Le match, 5-0. Le champion d'Allemagne, ce n'est que le Bayern Munich, chantaient les supporters bavarois avant la mi-temps. Il y avait de quoi. Leur Bayern a littéralement roulé sur le Borussia Dortmund auquel il a marqué 4 buts en 43 minutes pour remporter le classique et au la main ce samedi, 5-0. A l'image de Ravi Martinez, magnifique dans le pressing et le combat, les joueurs de Niko Kovac n'ont laissé aucun répit au Borussen. Avec Thiago Alcantara, il a empêché Axel Witzel et Thomas Deleyni de poser le jeu, coupant ainsi le schéma préférentiel du BVB. Privé de ballon, mis sous pression, les coéquipiers de Marcoureux ont pris l'eau de toutes parts. Après 50 secondes de jeu, Mats Hummel s'a failli ouvrir le score, mais il a trop croisé sa tête. Le jeu aérien du défenseur allemand s'est révélé être un problème irrésoluble. Il a pris le dessus à trois autres reprises, il a ouvert le score, dixième, sans célébrer son but contre son ancien club qui avait trouvé le poteau par Dao trois minutes plus tôt. Septième, a obligé Romain Burki à réaliser un arrêt réflexe, 31e, et n'a pas cadré la dernière, 39e. Robert Lewandowski a montré moins de réserve que son ancien coéquipier lorsqu'il a doublé la mise, 17e. En détresse totale, les défenseurs du Borussia Dortmund ont fait montre d'une fébrilité assez inconcevable. Dan Axel Zagadou l'a symbolisé en offrant le deuxième but, celui inscrit par le Polonais. Ils ont même réussi à en prendre un troisième à la suite d'une louche plein axe sur un coup franc. C'est dire. Burki, le seul Borussen au niveau, a bien sorti la reprise de Thomas Müller mais il n'a rien pu faire sur la frappe de Ravi Martinez, décidément incontournable, 41e. Le gardien suisse a encore été lâché par ses défenseurs sur le quatrième but, 43e, une tête de Serge Gnabry. Fort de leur avantage de quatre buts, les Bavarois ont géré la seconde période face à des adversaires qui voulaient juste éviter d'en prendre un cinquième. Ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, étant donné que Lewandowski s'est offert un doublé, 89e. Le joueur, Zagadou, fiasco total.Si Lukasz Piszczek a également été une catastrophe ambulante sur le terrain, Dan Axel Zagadou a précipité la chute de Dortmund dès la 17e minute sur une erreur digne d'un débutant. Le défenseur français a voulu effectuer une passe latérale mais il n'a pas vu Lewandowski, auquel il a donné le ballon. En manque de confiance totale, Zagadou a également été pris par Mats Hummels dans un duel aérien, 31e, et a pris un carton jaune avant la mi-temps pour avoir fait tomber Lewandowski qui filait au but, 40e. Lucien Favre a préféré arrêter les frais en le remplaçant à la pause pour éviter de terminer la rencontre à 10. Le fait, le Bayern taille patron.Le Bayern Munich a réalisé son meilleur match de la saison au meilleur moment pour remporter ce classique et d'une importance capitale pour le titre. Dominateur de la première à la dernière minute, les Bavarois sont les nouveaux leaders de la Bundesliga, avec un point d'avance sur leurs victimes du jour, à six journées de la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada